Musique Non, je ne suis pas habillé comme un chef d'entreprise. Vous attendiez à ce que je porte un costume, une cravate, une chaussure, un milieu au basket ? Je suis très bien content. En fait, je me suis réveillé le matin et comme tous les matins, je me dis « Qu'est-ce que tu vas porter ? » Vous avez tous ce nouveau exercice « Qu'est-ce que tu vas porter ? » « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? » En fonction de ça, vous me dites « Je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. » Et moi, je dis « Je vais mettre ça parce que je me sens bien là-dedans, parce que j'ai le plus de chance aujourd'hui par rapport à mes rencontres, mes rendez-vous. » J'ai choisi les vêtements et je choisis tous les jours les vêtements de la même façon que vous. C'est-à-dire que je me pose la question « Ce que je vais faire de ma journée ? » Et en fonction de ce que je vais faire de ma journée, mon jour va me donner l'énergie qu'il me faut. Donc, je choisis. Mais tous les matins, ce choix depuis des années m'a conduit inévitablement à la première question du choix, le vie que j'ai. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la vie que j'ai, je vais choisir ou le maître imposé ? Et aussi, est-ce que finalement, je vais pouvoir choisir la vie que je vais avoir dans les prochaines années, dans les prochaines heures, dans les prochains mois et les prochaines semaines ? Cette question du choix me hante. Elle me hante au point où je me dis « Est-ce que réellement, j'ai la maîtrise de la situation ? » D'accord, je ne suis pas Dieu, mais quand je me réveille le matin, je deviens avoir le choix de prendre un voiture ou d'aller travailler à pied ou de prendre un bus ou de prendre un taxi. Qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui fait que ces choix-là me conduisent à ce chemin et pas à l'autre ? Vous savez, il y a eu des moments clés. Dans votre vie, dans la mienne, tout le monde se dit « Il y a un moment clé. » Alors, je me suis dit « Je vais faire une rétrospective. Combien de moments clés il y a eu dans la vie ? » Et en interrogeant sur le nombre de moments clés, vous dites « Il y en a eu deux ou trois. » « Non, il n'y en a pas eu deux ou trois. » « Il y en a dix. » « Non, il n'y en a pas eu dix. » « Je me rends compte qu'il y a tant de moments clés que de journées qui passent. » Finalement, toutes les journées sont importantes. Pourquoi ? Parce que toutes les journées m'amènent face à une question toujours la même. « Je dois choisir. » Ce choix-là m'amène encore à une deuxième question. « Mais c'est beaucoup heureux, ça. » « Avons-nous le choix de mon choix ? » Vous verrez, je me suis amusé à me poser cette question. J'ai tapé sur internet, j'ai trouvé centaines de personnes qui se posaient la même question. « Avons-nous le choix de mon choix ? » Jean-Paul Sartre a répondu « Oui, nous avons le choix de mon choix. » Freud a répondu « Non, nous n'avons pas le choix de mon choix. » Nous sommes influencés par notre éducation, par notre culture et donc on ne peut pas avoir forcément le choix de mon choix. Moi, je me suis dit « Non, je pense qu'on peut avoir le choix de mon choix. » Je voulais vous prendre un petit exemple très sympathique. Je lisais une année à livre qui s'appelle « Etchéo » Pour une personne en voulue ce livre, « Donné la main. » « Donné la main. » Écrit par une journaliste italienne très contestée, détestable aux deux opinions arabo-musulmanes, que je peux le comprendre. Mûrement, ça n'a pas le droit de la personne dans ce livre. Ce côté d'aide. Elle écrit ce livre, c'est l'histoire d'un condamné à mort, pour ses opinions politiques en Grèce. Et ce condamné à mort-là s'est dit « Si j'imagine toutes les façons possibles de me faire exécuter, je ne serai jamais exécuté. » Donc lui, il était en train de se donner le choix, pas de sa mort, mais le choix de sa vie, en imaginant les choix, parce que vous savez très bien que, et vous dites tous, « Si j'imagine telle situation, elle ne se produira pas. » Si il y a quelqu'un qui ne s'est jamais dit ça, c'est qu'il doit venir d'une autre ordinateur. Donc on imagine tous, excusez-moi, je suis encore en vue. Donc on imagine tous, évidemment, lui, ce scénario-là, tous ces scénarios, de telle sorte, des scénarios objectifs. On les imagine, on dit, ça va se produire comme ça, et en étant sûr au fond de nous-mêmes que ça ne va pas se produire, et en pensant avoir choisi des bonnes doigts, c'est-à-dire aller vers des scénarios positifs. Une autre question qui arrive, et qui est, on nous prend, de plein fou. Est-ce que nos choix présents conditionnent les choix auxquels nous allons être confrontés dans le futur ? Certains individus disent non, mais il faut véritablement se poser cette question-là. Est-ce qu'on est capable d'influencer le futur en choisissant certaines options au présent ? Je vous laisse imaginer, évidemment, tous les choix, toutes les questions, les choix auxquels vous pouvez penser. Soit les choix économiques, les choix privés, les choix politiques, tout ce que vous pouvez. Pensez-vous pouvoir influencer les choix auxquels vous serez confrontés dans le futur, et finalement, le chemin de vie que vous allez suivre, en proposant ces questions en influençant cela ? L'environnement influence fortement notre processus de choix. On a parlé tout à l'heure de la culture. On a parlé de l'éducation, ça c'est Freud. Sartre dit, on a le choix de nos choix, d'accord, mais cet environnement-là dans lequel nous sommes, est-ce que finalement il n'influe pas nos choix ? Est-ce qu'il ne nous décourage pas pendant le moment de nos choix ? Ou est-ce que cet environnement-là stimule nos choix ? Ça dépend de la personnalité. La personnalité de chacun diffère. Il y a des personnes qui aiment être confrontées à des choix complexes car ils savent les gérer. Il y en a d'autres, face à des choix complexes, n'arrivent absolument pas à se décider. Et là, c'est terrible. Dans mon parcours, même si aujourd'hui je ne dois pas vous parler de mon parcours, mais je ne veux pas du tout vous en parler. ma personnalité. Ma personnalité a fait que j'aimais des environnements, je ne sais pas si c'est un titre d'étant, j'aimais des environnements, j'ai toujours aimé des environnements très complexes et très difficiles pour donner la pleine expression de certaines facettes de ma personnalité. J'ai été un sportif, j'ai toujours aimé des compétitions difficiles. ma vie de chef d'entreprise m'a fait aimer pour des parcours plutôt difficiles que faciles. Je vais vous prendre un autre exemple. Dans une de mes activités, j'ai une activité sportive aussi, et on est confronté à un problème énorme. Cette activité n'arrive pas à s'exprimer en Algérie. Pourquoi ? Parce que, il y a toujours ce problème de choix qui était posé aux décideurs. Faut-il investir ? Faut-il faire ceci ? Faut-il faire cela ? C'est question de choix auquel il n'arrivait jamais à trouver de solution. Là, je voyais à la télévision un documentaire il y a quelques jours sur le Pérou. Mon équivalent au Pérou faisait face exactement au même problème. C'est extraordinaire. Ils ont trouvé des solutions qui coûtaient zéro. Et ils ont fait des choix qui ont permis à leurs intérêts de se débloquer et de débloquer la discipline dans leur pays sans affecter les performances. Et ici, nous n'avons pas réussi à opérer pour ces choix par manque de créativité, par manque d'engagement, par manque de détermination, par manque de leadership, aussi bien de ma part que par ceux qui m'ont tourné. Je ne sais pas. la question de choix s'est posée à nous et on ne savait pas choisir, on n'arrivait pas à opérer pour une solution. Il y a aussi la nature du choix auxquelles vous faites face. Il y a des choix douloureux parfois, des décisions importantes qui vont conditionner selon vous l'avenir qui peuvent avoir un impact tellement important que dans votre esprit vous créez des catégories de choix. Je pense que absolument tout cela que vous faites face est grave puisqu'il va conditionner si vous croyez au fait que vos choix d'aujourd'hui vont conditionner vos choix futurs et vont tracer la voie de votre vie. Je ne pense pas qu'il fallait apporter le point d'importance à tel choix plus qu'à l'autre. Parce que vous ne savez pas si cette décision ou ce choix aussi minime soit-il et aussi peu important soit-il s'il n'a pas un impact très important dans le futur. Je veux comme la théorie du Matt Mandel de Papillon la théorie de Dominion qui est un barrage qui s'effondre dans le futur. Il y a un film qui ressemble à cette problématique et cette difficulté du choix qui s'appelle le choix de Sophie puisque c'est une maman qui avait sacrifié un de ses deux enfants donc vous avez dû le voir. Et parfois des choix douloureux ont des conséquences tellement heureuses dans le futur vous ne savez pas et vous ne pouvez pas présumer de ce que sera le futur mais par contre vous savez vous pouvez un tout petit peu l'influencer. Parce que je vous parle de cette question de choix parce qu'on a toujours l'impression qu'on est dans une société ici en Amérique où les gens se disent on atteint le choix. Alors on attend. On attend que ceux qui choisissent pour nous décident pour nous. Non. Vous avez le choix. Vous avez le choix de votre vie. Vous avez le choix de votre énergie. vous avez le choix de vos chemins. Vous avez le choix de vos vêtements. Vous avez le choix de tout. Mais ça dépend de votre volonté d'opter pour ces choix. Ça dépend de votre détermination. Ça dépend de vos croyances. Choisir c'est un véritable actif d'affirmation de soi. Choisir c'est être libre. Libre ça ne veut pas dire insulter. Libre ça ne veut pas dire la liberté d'expression. Libre ça veut dire exister. Choisir c'est exister. Si vous ne choisissez pas vous n'existissez pas. Je vous dis oui nous pouvons choisir et oui nous avons le choix. Et je voudrais juste terminer par une phrase écrite par Balzac qui dit de façon très simple Choisir c'est l'étincelle de l'intelligence. Hésiter et tout est dit. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...